Salut, c'est Faustin pour UGK Trading. Aujourd'hui, je vais te présenter une stratégie simple et efficace avec le RSI, les divergences et également les breakouts. Cette stratégie, tu peux l'appliquer directement sur ton compte de trading, même si tu es débutant. La différence dans tes résultats, c'est toujours la même chose. Ça sera en fonction de ta gestion du risque. C'est d'ailleurs l'objet de plusieurs vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Faustin Prieux. Je suis un ancien broker, sales trader et analyst trading pour un broker à Londres. Et maintenant, j'aide les particuliers à réussir en bourse. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, je te présente sans plus tarder cette stratégie. Alors, la première chose dont tu as besoin pour mettre en place cette stratégie, c'est tout simplement un graphique avec un type de lecture en chandelier japonais, en bougie japonaise. Tu vas comprendre à la suite de cette vidéo pourquoi c'est super important. Donc ici, des bougies simples, une bougie rouge, c'est une bougie à la vente, le marché baisse et une bougie verte, c'est un marché haussier plutôt à l'achat. Donc, si jamais tu n'as pas ce type de configuration graphique, tu vas sur ta plateforme de trading, tu vas trouver un menu déroulant du même type. Généralement, c'est à gauche de la plateforme. C'est le cas d'ailleurs sur TradingView. Et tu vérifies bien que tu es en bougie. Tu cliques sur bougie et tu laisses cette configuration-là. Ensuite, bien sûr, on va utiliser le RSI. Donc, il faut ajouter cet indicateur. Donc, tu vas encore une fois sur ta plateforme de trading, dans la rubrique indicateur avec TradingView, c'est juste ici en haut à gauche. Je clique sur l'indicateur et je vais tout simplement taper RSI pour Relative Trend Index. C'est un indicateur qui est super populaire. Donc, tout le monde le trouvera, peu importe encore une fois la plateforme. Et c'est un oscillateur. Ça veut dire qu'il est en dessous du prix et non pas sur le prix, comme ça peut être le cas d'une moyenne mobile. Ce qui fait qu'il est super simple à lire. Sur TradingView, je te propose d'enlever ici la ligne qu'on a en jaune. Elle ne sert vraiment à rien. Donc, tu cliques ici sur Configuration et tu décoches RSI MA. Donc, la ligne en jaune et tu cliques sur D'accord. Voilà, c'est uniquement ça dont tu as besoin pour mettre en place la stratégie. Donc, avant de te présenter en profondeur la méthode, c'est super important de comprendre déjà la base du RSI. Le RSI, c'est un indicateur qui te permet de trouver les marchés dits surachetés et survendus en un seul coup d'œil. Alors, en effet, cet indicateur, il est compris entre 0 et 100. Et donc, tu as un marché considéré comme suracheté, c'est-à-dire vraiment trop cher, trop haut en termes de prix, lorsque la ligne du RSI est située entre 70 et 100. Donc là, par exemple, à ce moment-là, on a le RSI qui est suracheté. Donc, le prix du GBPUSD au niveau où j'ai ma souris juste là, il est suracheté, donc potentiellement trop cher pour l'acheter. Vraiment, je simplifie au maximum. Ici, de la même manière, on a un RSI qui est dit survendu, car il est en dessous de 30, compris entre 0 et 30. Donc, sur toute cette zone-là, on peut estimer, si on se base sur la pure théorie du RSI, que le marché est survendu, il n'est pas cher. Et donc, potentiellement, à la rupture des 30, on pourrait voir le marché qui part à la hausse. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici. Le marché, ensuite, est parti à la hausse. Ici, de la même manière, on est sur un marché suracheté. Et derrière, on a cassé par le bas la zone des 70. Et derrière, le prix, il a baissé. Par contre, ici, c'est pareil. On était sur un marché qui était survendu. On a cassé, mais derrière, le prix, il a baissé. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir des signaux de très mauvaise qualité. Et trop de particuliers utilisent clairement ce type de stratégie, juste avec les zones surachat et survente du RSI. C'est pour ça qu'on va utiliser le RSI, pas uniquement avec ça, mais avec les divergences. C'est-à-dire, lorsque le RSI va dans un sens et que le prix va dans l'autre, tu vas voir que ça va te permettre de trouver des signaux juste excellents. Laisse-moi maintenant te présenter concrètement la stratégie RSI divergence breakout. Tu vas voir, ce n'est pas très compliqué. Je t'ai montré juste avant comment on trouve les marchés surachetés ou survendus avec le RSI. Je ne te l'ai pas dit pour rien, car ça va être utile pour trouver plus facilement les divergences. Pour trouver des divergences, c'est-à-dire lorsque le prix, par exemple, d'une paire de forex ou d'un actif, peu importe, est à la hausse et que l'indicateur va dans le sens contraire. Si l'indicateur va à la baisse, généralement, c'est que les prix vont aller à la baisse ensuite. Lorsqu'on parle de divergence, parce qu'il ne faut pas oublier que les indicateurs, c'est uniquement le reflet du prix. Et donc ici, tu vas du coup trouver les marchés dits surachetés et survendus. Donc là, je me déplace. Ici, j'ai un marché qui est suracheté. Alors, on ne voit pas bien ce qu'on a à gauche. Je vais me déplacer. Ici, on n'a rien. On est entre les deux zones. Et ici, on se retrouve sur un marché, exemple intéressant, qui est tout simplement suracheté. On est au-dessus de 70. On est sur le DAX en 15 minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très récent. Et derrière, ce qu'on va remarquer, c'est que le prix du RSI, plutôt la ligne du RSI est à la baisse. Et le prix, quant à lui, il y a la hausse. Donc, on a bel et bien une divergence. Mais pour avoir le signal vendeur, et c'est-à-dire le prix qui suit l'indication de la divergence, il faut qu'on puisse valider cette divergence. Et encore une fois, trop de particuliers ne font pas attention à ça et ne valident pas les divergences et généralement perdent beaucoup d'argent. Donc, une fois qu'on a ça, on va matérialiser la divergence pour simplifier les choses. Donc, je vais prendre ici la divergence qu'on a. Donc, on est d'accord ici, le RSI, il est clairement à la vente. On peut tracer même trois points de contact. Donc, ça valide vraiment un niveau de prix fiable. Et derrière, si on trace bien sûr les niveaux supérieurs, les plus hauts, on va tracer ces obligatoires au niveau des divergences, les plus hauts également, pour avoir quelque chose de relativement cohérent. Donc là, on voit qu'on a d'un côté effectivement le prix à la hausse et le RSI à la baisse. Donc, ça peut déjà nous laisser penser à une baisse future des prix, mais on doit valider bien sûr le signal pour avoir une stratégie efficace. Donc, une fois que j'ai ça, c'est là que la stratégie des breakouts rentre en compte. Je vais tracer tout simplement une zone où le prix a bloqué, une zone de contact en fait. Donc, on peut la tracer comme ça. Je pense que c'est relativement propre. On voit assez facilement avec cette ligne de tendance que le prix, il a bloqué ici, ici, ici. Et après, il a été cassé avec une vraie clôture de bougie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bougies. Je l'ai expliqué au début de vidéo, pour pouvoir valider la clôture en dessous du niveau. Et effectivement, on a la clôture juste en dessous. Donc là, je peux tracer tout simplement, pourquoi pas, une ligne horizontale sur ce niveau-là, clôture de la bougie. Donc, une bougie terminée en 15 minutes. Et sur ce niveau-là, on a tout simplement le signal pour vendre le marché et une divergence baissière, bearish, on appelle ça, validée. Donc, le RSI qui est à la vente, il nous avait donné une très bonne indication car le prix est bien parti à la vente ensuite. Mais parce qu'on a cassé ici cette ligne de tendance avec un breakout. D'ailleurs, quelque chose d'assez pertinent, on a également eu un pullback juste ici. Et derrière, on a vendu. Alors après, quel objectif on peut aller chercher avec ce type de stratégie ? On reprend simplement les plus bas. C'est de l'analyse graphique basique. Et ici, c'était les plus bas, un gros niveau de support. Ok ? Ici, où le prix tenait, qui devient ensuite peut-être résistance. Qui sait ? Il faudra surveiller l'évolution des prix. Autre exemple de signal avec cette méthode sur le gold. Comme quoi, ça fonctionne sur l'ensemble des produits financiers, que ce soit les actions, les matières premières, les métaux précieux, le forex et même les cryptos. Donc, comme d'habitude, pour trouver les divergences, on va regarder des niveaux où le prix est soit suracheté, soit survendu. J'en ai une en tête. Je vais d'ailleurs la présenter tout de suite sans plus tarder. Juste ici, on voit très clairement qu'on a ce qu'on appelle un marché qui est suracheté. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on regarde. Et effectivement, on voit encore une fois une divergence baissière. On peut tracer ici quelque chose de plutôt baissier avec la ligne du RSI. Alors que le prix du gold est à la hausse. Donc, une vraie divergence. Et encore une fois, il faut attendre la validation pour pouvoir tout simplement la trader. Donc, ce qu'on fait, c'est toujours la même chose. C'est qu'on va prendre une petite ligne de tendance. On va tracer comme ça la divergence. Elle peut être petite. Encore une fois, sur n'importe quelle unité de temps. Ici, je suis en deux heures. Donc, ça devrait être une divergence normalement plus fiable qu'en 15 minutes, car on est sur une détente plus importante. Et ici, c'est pareil. J'ai bien pris les plus hauts. Donc, je ne vais pas tracer les plus bas, mais j'ai bien tracé les plus hauts pour avoir quand même quelque chose d'assez cohérent. À partir de là, pour valider tout simplement un signal, une divergence, je dois pouvoir mettre en place ma stratégie avec mon breakout. Donc, tracer tout simplement un niveau qui faisait tenir le prix, une sorte de ligne de tendance. Je la trace de cette manière, comme ça. Et je me rends bien compte qu'on a ensuite cassé très clairement ici cette ligne de tendance. Donc, on a le breakout avec un petit peu comme tout à l'heure, un pullback. C'est encore une fois de l'analyse graphique basique. La seule chose, c'est que moi, je ne serais pas rentré pour être totalement honnête avec vous directement ici, car pour moi, c'est trop brouillon. Mais peut-être ici, vraiment la clôture d'une bougie de contrôle baissière. Et donc, effectivement, après, on a de la place pour vendre. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours la même chose. Je vais baisser un petit peu le RSI. On va chercher tout bêtement des niveaux plus bas. Et en niveau plus bas, qu'est-ce qu'on a ? On avait, par exemple, ce niveau qui était un gros niveau de support, plutôt une zone. On avait plusieurs points de contact qu'on pouvait trouver, bien sûr, ici, ici et ici. Donc, encore une fois, ce n'est pas très compliqué. La seule chose, c'est de bien valider des vraies divergences avec le signal et non pas juste trouver une divergence bêtement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ça vous plaît, quand je vous parle de stratégie trading, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je vous refais d'autres vidéos avec d'autres indicateurs, d'autres stratégies. A noter que, peu importe d'autres stratégies, la différence se fait dans la gestion du risque, dans la gestion de vos volumes, dans la gestion des stop-loss, des tech-profits. C'est la partie, généralement, la plus complexe. Donc, si vous souhaitez apprendre le trading, vous le savez pour la plupart, vous pouvez toujours rejoindre UGK Trading. Je vous présente ma méthode de trading et surtout, je vous explique comment gérer vos trades pour être en table en trading. Vous avez toujours les accès gratuits, d'ailleurs, grâce à nos brokers partenaires. Je vous dis à plus tard et surtout, comme d'habitude, soyez super prudent sur les marchés financiers.